et après cette course du championnat de france super tourisme et midget place maintenant à la première manche de la porsche car cup france vous le voyez derrière moi les voitures sont insalées sur la grille de départ comme vous le savez on l'a vu ce matin c'est mathieu jaminet qui s'élancera depuis la pole position juste devant cette voiture celle de joffrey denarda le garçon qui aimerait bien essayer d'aller lui chercher une victoire parce qu'il n'en a pas gagné encore cette saison joffrey denarda et justement on va en parler de joffrey denarda en compagnie d'emmric toujours le boss de cette porsche car avec france emmric on va en parler de joffrey tout simplement parce que c'est lui qui est parti faire les sélections du porsche junior programme expliquez nous j'offre est honnêtement il a réalisé sa troisième saison au cup il réalise une super saison bon on a mathieu qui lui donne un peu de fil à retordre on va dire mais il est vraiment monté en compétence au cours de ces trois saisons en termes de fin sur la piste en termes de vitesse pure et surtout à côté également en termes de maturité a vraiment progressé sur le plan en communication sur le plan sportif il a vraiment vraiment progressé là je pense qu'il arrive à vraiment à son top niveau et je pense que c'était vraiment mérité de l'envoyer c'est vraiment ce qu'on veut trouver des nouveaux talents et et surtout les emmener au plus haut possible surtout quand ils arrivaient à ce niveau de performance donc là c'était le meilleur moment et c'est pour ça qu'on a choisi joffrey alors pour rappel un petit rappel un peu historique la saison dernière c'est mathieu jaminet qui avait été envoyé aux sélections du porsche junior programme il a été sélectionné par porsche il fait maintenant partie intégrante de ce programme junior de porsche motor sport c'est l'objectif aussi pour joffrey de narda mais évidemment il ya beaucoup de concurrence emmric parce que chaque porsche carréa cup dans le monde envoie un pilote comment ça s'est passé pour joffrey on peut pas trop divulguer d'infos alors non les infos pour joffrey mais on n'a pas les infos surtout pour les autres pilotes en tout cas on sait que pour lui ça s'est très bien passé à la fois sur la piste et en dehors il a vraiment fait une bonne prestation et puis maintenant on espère qu'il va intégrer avec tous nos autres frenchy la filière porsche et et devenir un jour pilote usine comme mathieu est sans doute bien parti pour le faire bon alors joffrey il partira donc depuis cette première ligne deuxième position sur la grille mathieu évidemment a dominé encore une fois les qualifications mais ça se rapproche un petit peu ouais ça se rapproche là on est à un peu moins de sept dixièmes bon il en manque encore un petit peu il va falloir qu'au castellet je pense que les autres trouvent c'est ce petit package de dixième qui va manquer mais il commence à se sentir un petit peu plus chatouillé par les autres derrière donc on espère qu'au castellet ça va bouger un petit peu aussi et puis un autre jeune un juste derrière on l'aperçoit c'est julien and lower adrian pavio la jeunesse qui est aux avant-postes décidément de cette grille de porsche carac up effectivement julien and lower qui arrive de la f4 il est tout jeune il ya encore deux ans il roulait en karting et il a compris très tôt que les belles opportunités de devenir pilote professionnel elles étaient en berline et que justement être dans les dans les dans les petits papiers d'un constructeur comme porsche et bien c'était aussi un gage de qualité pour devenir professionnel et juste derrière on retrouve un autre pilote jeune et talentueux adrien il s'agit de de vincent beltoise effectivement vincent beltoise qui complète la deuxième deuxième ligne 100% saint éloc vincent beltoise lui aussi il cherche à aller chercher cette première victoire cette année il en a été tout proche lors du meeting du mans avec un petit peu un petit manque de réussite finalement il va devoir aujourd'hui encore concrétiser pour peut-être être le premier cette année à aller battre mathieu jaminet voilà je vais vous montrer quelque chose de rien parce que vous êtes dans votre cabine vous le voyez certainement mais pour les gens qui nous regardent évidemment c'est cette piste on le voit des portions sèches des portions humides vous l'avez vu vous l'avez commenté pendant la course de championnat de france super tourisme et de midget de litres ça va être des conditions évidemment particulière pour ces porsche carac up mais qui partent en slick adrien effectivement là je pense que tout le monde va partir en slick il n'y a pas vraiment de deux questions à se poser merci en tout cas guennaël pour cette pour cette grille dommage que les commissaires du circuit d'imola soit nettement moins galant avec les femmes que peuvent l'être les pilotes en piste toujours est-il que effectivement là la question se pose pas la trajectoire est maintenant sèche quasiment partout tout le monde va partir en slick le soleil brille maintenant sur la ligne droite du circuit enzo ferrari et on va dans quelques instants vivre un départ qui s'annonce encore une fois très mouvementé comme toutes les courses qui se courent ici ce week-end nous sommes à imola l'avant dernier rendez vous de cette saison de la porsche carara cup france merci de nous rejoindre sur le circuit enzo ferrari ou mathieu jaminet vient de poursuivre sur sa lancée 100% des pôles positions acquises depuis le début de cette saison alors va-t-il également poursuivre cette série de 100% de victoire depuis le début de l'année le dernier à avoir réalisé cette performance c'est anthony beltoise c'était en 2006 10 ans plus tard Mathieu Jaminet pourrait éventuellement réaliser de nouveau cette performance. En revanche, il y a beaucoup de monde derrière qui souhaite mettre fin à cette suprématie du pilote Almeras. A commencer par Geoffrey Denarda. Il revient tout juste du scholarship, cette sélection par Porsche Motorsport. Et bien Geoffrey Denarda partagera la première ligne avec Mathieu Jaminet. Derrière, Julien Andlower et Vincent Beltoise. Les deux pilotes du team Saint-Éloc partageront la deuxième ligne. Tandis que Florian Latorre et Thomas Laurent seront sur la troisième ligne. Un petit mot du classement B également. On retrouvera Rorlin Land en pole position devant Nicolas Misselin. Derrière, Alexandre Jouanem sera aux côtés de Christophe Lapierre. Et Alexander Gadaï partira aux côtés de Mulders. Voilà pour la grille, en tout cas l'avant de la grille de cette Porsche Carrera Cup France. Dans quelques instants, une bataille qui s'annonce de nouveau passionnante. Sur cette piste qui va donc être extrêmement compliquée à gérer. Certes, la trajectoire est maintenant sèche. Tout le monde partira en slick. En revanche, le hors trajectoire, on est encore sur une piste un peu humide. Et donc les phases de dépassement vont être extrêmement compliquées. Et donc les phases de dépassement vont être très compliquées. La mise en grille maintenant. Les derniers mètres pour mettre les pneumatiques en température. Les derniers mètres pour Mathieu Jaminet, pour Geoffrey Denarda. Attention, est-ce que derrière, c'est la jeunesse du Team Saint-Élotte qui pourrait faire la différence ? On est sur une grille également assez serrée. Si on compare le départ de la course de Dumont par exemple, là on a toujours un 1-1 décalé. Mais des voitures qui sont beaucoup plus proches les unes des autres que sur des circuits comme Le Mans ou encore Magnycourt. Les feux dans quelques instants qui vont s'éteindre pour laisser place à cette première course du week-end. Ah et le super départ de Mathieu Jaminet. Vincent Beltoise qui prend un départ incroyable alors que Julien Glower est resté scotché sur la grille. Il est par l'extérieur. Vincent Beltoise qui vient maintenant doubler. Geoffrey Denarda par l'extérieur. Attention car l'intérieur est assez humide. Geoffrey Denarda qui parvient finalement à garder sa deuxième position. Quel départ derrière de Florian Latorre qui est maintenant 4e. Julien Glower 5e. Thomas Laurent 6e. Et derrière je crois qu'en 7e position c'est Alex Jouanem qui est en train de mettre la pression sur Thomas Laurent. Geoffrey Denarda qui est en train de mettre lui aussi une grosse pression sur Mathieu Jaminet avec des appels de phare. Attention début de course très très mouvementé. Florian Latorre qui tente maintenant le dépassement sur Vincent Beltoise. Ça ne passe pas. Le départ, le beau départ de Vincent Beltoise. L'excellent départ de Florian Latorre. Le pilote du Sébastien Le Brassing qui s'est offert un excellent envol. Jaminet 1, Denarda 2, Beltoise 3, Latorre 4, Andlower 5. On retrouve derrière, ça doit être Thomas Laurent qui est 6e. 7e Alex Jouanem. Et on a Rorlin Land en tête du B devant Christophe Lapierre qui est passé 2e. Nicolas Michelin 3e. Mulders 4e. Et c'est Gadaï qui doit fermer la marche du côté des B. Attention, Geoffrey Denarda, il reste au contact de Mathieu Jaminet. Et ici, les aspirations qui jouent un grand rôle également. On va surtout suivre la bataille qui oppose Vincent Beltoise à Geoffrey Denarda. Car si Mathieu Jaminet peut être titré dès la fin de ce week-end, eh bien Geoffrey Denarda et Vincent Beltoise, ils se battent pour la 2e place du championnat. Et justement, Vincent Beltoise, il est dans les échappements de Geoffrey Denarda, alors que Julien Andlower est dans les échappements de Florian Latorre. Saint-Élope contre Sébastien Loeb Racing. Et attention là, on change de trajectoire. Et ils viennent de passer juste de moment. Julien Andlower, il était quasiment en train de pousser Florian Latorre. qui freine extrêmement tard et qui perd le contrôle. Et en plus, sous drapeau jaune, attention là, Florian Latorre. Une manœuvre qui pourrait bien... Et Julien Andlower est passé devant Florian Latorre à l'issue de ce passage dans le bac. Le drapeau jaune qui était justement pour son passage dans le bac. Mais là, Julien Andlower est remonté 4e. Florian Latorre 5e et un passage à haute vitesse comme ça dans un bac aggravié. Ça peut endommager la lame avant. Et je crois d'ailleurs que c'est peut-être ce qui est enfin maintenant d'handicapé le pilote du Sébastien Loeb Racing qui a subi la pression de Thomas Laurent. Jaminet en tête, mais seulement 6e d'avance sur Geoffrey Denarda. Vincent Beltoise juste derrière, à peine à 1,5 seconde du leader. Des écarts qui restent assez faibles forcément sur ce circuit où on a beaucoup de lignes droites entre les virages qui permet de toujours réduire les écarts à l'aspiration. Et derrière, Thomas Laurent qui reste au contact de Florian Latorre. Et attention, cette fois la sortie pour le pilote du team Saint-Éloc, Julien Andlower. Oui, Julien Andlower, c'était ça. Il semblait bien en avoir avec les bandes rouges. J'ai lu confondre un peu entre les pilotes du Sébastien Loeb Racing et du Saint-Éloc. Mais c'est bien Julien Andlower qui a perdu le contact, toujours dans ce virage en descente, qui a tendance à délister les voitures. Thomas Laurent, lui, cette fois trouve l'ouverture sur Florian Latorre. Un dommage pour Julien Andlower qui avait bien rattrapé son début de course. Un petit peu manqué un envol à ses limites sur ce départ. Il avait bien réussi à reprendre la quatrième place de Boufflan Latorre. Dommage pour Julien qu'on aperçoit derrière qu'il y a encore le temps de remonter sur cette fin de course. Et la sortie de Thomas Laurent ! Et oui, excusez-moi, il y avait du monde en même temps qui rentrait dans la cabine commentateur. La sortie de Thomas Laurent dans des conditions toujours très précaires sur ce circuit d'Imo-là. Et la sortie de Thomas Laurent qui ne pourra pas repartir sur cette première course. Et on voit même une voiture bien endommagée sur ce premier contact. Évidemment, le safety car qui est déployé. Mathieu Jaminet en tête devant Geoffrey Denarda, Vincent Meltois, 3ème. Son Rion Latorre, 4ème. Alex Jouanem, 5ème. Et on voit que Thomas Laurent va bien. C'est déjà l'essentiel. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas bien vue, cette image. On a vu dans le dévers la Porsche de chez Almeras en travers et partir taper le mur. On va essayer d'avoir un ralenti de l'action pour voir si c'est parti d'un contact avec un pilote. Et on va essayer d'un contact avec un pilote. On va essayer d'un contact avec un pilote. Et on va essayer d'un contact avec un pilote. Et là, voilà justement l'image de la sortie de Thomas Laurent qui met en fait les roues dans l'herbe synthétique à la sortie. Il perd toute adhérence et surtout toute possibilité de tourner. Et il tire tout droit dans le mur de pub. Il n'était même pas en tête à queue finalement. Et encore une fois, les pièges de cette piste humide en début de journée qui viennent piéger le pilote de chez Almeras. Cette herbe synthétique gorgée d'eau qui a vraiment donné, qui a empêché le pilote de tourner. Et donc Thomas Laurent qui va rester sur le tapis sur cette première course du week-end. Alors qu'on est en train d'évacuer la Porsche de Thomas Laurent. Et décidément, j'ai bien peur qu'il l'endommage encore plus vu comment elle est accrochée. Et on va la revoir sous un autre angle, cette sortie de Thomas Laurent qui avait mis les roues dans l'herbe synthétique et qui tire tout droit. C'est une manière peu commune de tracter une voiture en dehors de la piste. Et le voilà, Thomas Laurent, malheureusement, la déception pour le champion du monde de karting. Allez, retour sur le classement. On va certainement partir sur une dernière boucle sous Siftikar pour Mathieu Jaminet, pour Geoffrey Denarda, pour Vincent Beltoise, pour Florian Latorre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà la confirmation. Le safety car qui va s'effacer dans quelques instants. C'est parti. Allez, dans quelques instants, le restart, les derniers mètres pour remettre les pneumatiques en température. Sous un ciel, c'est vrai, avec des portions de soleil, mais toujours un peu menaçant. C'est une journée qui pourrait être perturbée par la météo ici à Imola. On va également suivre. C'est aussi l'opportunité pour Julien Glower de faire une belle remontée. Lui qui est neuvième, après sa petite sortie de piste tout à l'heure, et bien c'est certainement ce que Stéphane du côté de Lyon doit se dire en regardant la course, que là, pour Julien, il y a l'opportunité de refaire son retard et de remonter, de doubler Nicolas Misselin, Christophe Lapierre et Ron Lindland devant et surtout d'aller chercher peut-être un top 5 qui est pourquoi pas Alexandre Jouanem qui, cela dit, a fait un excellent départ. Alexandre Jouanem. Le safety car qui vient de rentrer dans les stands. On est officiellement sous drapeau vert. Et c'est au leader, Mathieu Jaminet, maintenant, d'imposer son rythme. Et c'est parti sur la phase de réaccélération pour tout de suite essayer de faire la différence sur un jeu près de Narda qui était très alerte du leader et qui ne s'est pas laissé piéger par le pilote de chez Almeras. Et justement, je vous parlais du bon départ d'Alexandre Jouanem. Eh bien, regardez, il est juste derrière Florian Lathor. Et Alexandre Jouanem a l'aspiration. Il a peut-être bien l'opportunité d'aller chercher Florian Lathor au point de frein. Oui, ça va être un peu limite. C'est toujours délicat de se jeter ici sur cette première chicane. Et attention à Vincent Beltoise qui se loupe un peu à la sortie sur la phase de réaccélération, les deux roues dans l'herbe synthétique. On a vu tout à l'heure comme ça a piégé Thomas Laurent. Eh bien, là, c'est le même problème. Et là, cette fois, c'est... Bon, attention, le crash ! Alexandre Jouanem qui, à son tour, perd le contrôle dans l'herbe synthétique et qui vient percuter Rorlin Land. Un terrible crash. Alexandre Jouanem, les quatre roues dans l'herbe synthétique. Aucun contrôle sur sa voiture. Ah, dommage pour Alexandre Jouanem qui s'était bien relancé après le safety car, pourtant. Alors, j'attends quand même la confirmation que ce soit Alexandre Jouanem. Il me semble bien avoir vu une voiture de chez Tsunami. Non, en tout cas, crash terrible et la voiture de Rorlin Land qui est bien endommagée et là, ça ne va peut-être pas faire les affaires de Ror au classement B. Et oui, c'est bien... C'est bien Alexandre Jouanem. Il y avait aussi Alexandre Gadaï. Et on va revoir justement... On le voit ici. Alexandre Jouanem qui sort très large, qui a un petit coup de sous-virage à la sortie et qui perd le contrôle. L'arrière en glisse complètement et qui vient percuter le train arrière de Rorlin Land. Et Rorlin Land qui était leader du classement B va perdre des gros points face à Christophe Lapierre qui est maintenant leader du classement B. Et décidément, une course à rebondissement avec Mathieu Jaminet en tête devant Geoffrey Donarda. Vincent Beltois 3ème, Florian Latorre 4ème. Christophe Lapierre 5ème, Nicolas Misselin 6ème, Alexandre Gadaï 7ème. Et Julien Andlauer qui est donc maintenant 8ème devant Winmulders. Là encore, on va prendre pas mal de temps pour évacuer les deux Porsche accidentés dans ce premier secteur. Et l'herbe synthétique qui est vraiment extrêmement piégeuse ici. qui est vraiment parti et qui est vraiment important. Et puis, on ne va pas prendre pas mal pour la joie. Et puis, on va faire confiance qui est toujours là. Et puis, on va prendre partie et qui est encore là. Et puis, on va prendre partie. et là du coup forcément le classement général qui va se voir chambouler mais également le classement de cette course avec Christophe Lapierre qui est maintenant dans le top 5 et ses conditions avec des pistes encore légèrement humides ça a toujours réussi à Christophe Lapierre on l'avait vu au Mans l'année dernière on l'avait vu également à les deux noms où il partait en première ligue Christophe Lapierre qui est toujours très à l'aise déjà dans ses voitures mais qui plus est dans ces catégories en tout cas pour le moment Mathieu Jaminet toujours en tête Geoffrey Nodarda qui tient le contrôle et Vincent Beltoise 3ème qui lui aussi s'est fait une petite frayeur à l'extérieur tout à l'heure Vincent en mettant lui aussi les roues dans l'air synthétique là cette fois-ci ça avait été maîtrisé mais attention à Vincent qui donne tout derrière pour aller chercher les deux hommes devant et surtout Geoffrey Nodarda et essayer de remonter au championnat et puis là On entame un nouveau tour ce Sifty car là encore on a vu une équipe d'intervention du circuit Dimola assez rapide et on va peut-être pouvoir relancer la course pour ces dix dernières minutes. Dix dernières minutes sous haute tension Mathieu Jaminet va-t-il poursuivre son incroyable série avec 100% de victoire depuis le début de l'année. Et là on voit Alexandre Jouanem et Roar Lindland qui s'expliquent évidemment, on voit aussi deux hommes très intelligents qui savent parler calmement et c'est aussi ça les vraies valeurs de la Porsche Carrera Cup, la sportivité avant tout. On attend un dernier tour certainement. Oui c'est bon le Sifty car qui va s'effacer dans quelques secondes pour laisser Mathieu Jaminet de nouveau en tête devant Geoffrey de Narda et Vincent Beltoise. Et vous les voyez encore, c'est quelques portions humides, surtout à cet endroit là juste avant le virage. Et vous voyez bien que c'est les intérieurs sur les phases de frein où on essaye de dépasser que c'est encore humide. Donc c'est toujours délicat d'aller doubler un autre pilote. Et ça promet encore des batailles assez importantes dans le sens où si vous voulez gagner une position c'est une prise de risque assez maximale. Il va donc falloir être extrêmement prudent sur cette relance. Julien De Lauer qu'on a à l'image. C'est peut-être lui qui va pouvoir faire l'animation en fin de course avec une belle remontée. Julien De Lauer qui s'est lancé depuis la deuxième ligne. Et encore une fois Mathieu Jaminet qui va pouvoir donner le rythme de ce restart. Le Sifty car rentre au stand. Et comme tout à l'heure c'est peut-être sur la phase de réaccélération. Cette fois c'est même avant le virage que Mathieu Jaminet relance la course. Elle l'a renoncé cette fois plus tôt que tout à l'heure pour piéger Geoffrey Denarda qui cette fois s'est fait un petit peu plus distancer par le leader du championnat. Et Vincent Beltoise qui lui est resté au contact de Denarda. Alors Vincent Beltoise à l'aspiration. Est-ce qu'il va le tenter ? Il est juste derrière Vincent Beltoise. Et attention Vincent deux fois les roues dans l'herbe synthétique. On a vu que ça pouvait faire du gros dégât. Et là forcément en plus il a perdu du temps Vincent Beltoise. Il a perdu du temps. Attention derrière également à Florian Lator qui se maintient en quatrième position. Et grosse bataille derrière avec Christophe Lapierre, Nicolas Misselin, Alexander Gadaï et Julian Deleuwer qui essayent de se frayer un chemin parmi tous ces gentlemen. Allez c'est passé pour Julian Deleuwer sur Alexander Gadaï. Et Julian Deleuwer qui va maintenant venir mettre la pression sur Nicolas Misselin. Et devant les écarts qui se creusent tout de suite. Déjà une seconde d'avance pour Mathieu Jaminet, Geoffrey Denarda deuxième, Beltoise troisième et Lator quatrième qui est déjà à 3,5 secondes de Mathieu Jaminet. Et du côté des baies on a aussi une belle bataille pour le leadership entre Nicolas Misselin et Christophe Lapierre. Christophe Lapierre qui pour l'instant garde la tête mais Nicolas Misselin derrière qui se montre de plus en plus pressant. Et c'est Julian Deleuwer qui va peut-être finalement jouer un rôle d'arbitre dans ce duel pour le classement de gentlemen. A l'aspiration peut-être un changement d'hierarchie. Nicolas Misselin il est vraiment blotti dans le sillage de Christophe Lapierre. Oui attention là les changements de trajectoire vont toujours être assez dangereux. Est-ce qu'il va y aller ? Nicolas Misselin ça va y aller à l'intérieur et même Julian Deleuwer sur un Christophe Lapierre qui a préféré assurer. Pour éviter de construire ce bloc et que tout le monde aille dans le bac à gravier. Et c'est Oleksandr Gadaï maintenant qu'il vient se porter à hauteur de Christophe Lapierre. Oh il s'est passé ! Ça s'est accroché derrière ! Et oui Christophe Lapierre et Oleksandr Gadaï partis au contact ! Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer entre Oleksandr Gadaï et Christophe Lapierre ? C'est pas possible ! Will Mulders qui va prendre la deuxième position du classement de gentlemen. Et Christophe Lapierre qui descend troisième. Alors que Julian Deleuwer qui est maintenant sixième. Et qui est en train de remonter non seulement sur Nicolas Misselin cinquième mais également sur Florian Latour quatrième. Très beau spectacle du jeune Julian Deleuwer. Alors là on voit effectivement la fin de l'action. Mais ça s'est touché un peu plus tôt sur l'entrée de la chicane. On n'aura certainement pas l'image du début de cette action. En tout cas Mathieu Jaminet en tête devant Geoffrey Denarda. Vincent Beltois troisième. Florian Latour quatrième. Et Nicolas Misselin qui pour l'instant se maintient en cinquième position. Devant Julian Deleuwer. Et c'est vrai que là ça remonte sur les voitures devant. Très beau travail de Julian Deleuwer mais aussi super course de Nicolas Misselin. Le pilote gentleman qui là en tout cas n'en a que la dénomination. Parce qu'il roule comme un pro là Nicolas Misselin. Ça va plus repartir pour Christophe Lapierre. Ça a également pu repartir pour Alexander Gadai. Et ça y est Julian Deleuwer qui trouve l'ouverture en croisant la trajectoire de Nicolas Misselin. Et oui les deux hommes très intelligemment qui ne perdent pas de temps à se doubler et se redoubler. Ils savent que ça remonte sur Florian Latour devant. Et à rouler à deux et en profitant de l'aspiration l'un de l'autre. Et bien ça peut tout simplement peut-être remonter sur la quatrième place. Voilà qui va être intéressant pour Julian Deleuwer. Les pilotes de chez Saint-Éloc qui sont à l'aise encore ce week-end. On a vu un Vincent Beltoise qui était prétendant à la victoire au Mans. Et là encore Vincent qui est en position d'aller chercher un premier podium ce week-end. Et Julian Deleuwer qui remonte sur Florian Latour. Pour aller peut-être rechercher une quatrième place en tout cas à 4 minutes 30 de l'arrivée. Rien n'est joué dans le top 5. Jaminé 1, Donnard à 2. Vincent Beltoise 3. Julian Deleuwer qui est maintenant cinquième. Puis on est hors quatrième. Et Winmulders qui perd le contrôle. Et qui voit Christophe Lapierre le doubler. Christophe Lapierre qui remonte deuxième au classement B. Alors qu'on a une mise sous enquête de l'accrochage entre Alexander Gadail et Christophe Lapierre. Il y a de ça quelques tours. Christophe Lapierre qui remonte en tout cas deuxième au classement DB. Winmulders troisième. Et Winmulders qui a maintenant Alexander Gadail juste derrière pour la troisième marche du podium. Mathieu Jaminé pas de problème devant. Après plus de 2 secondes 5 d'avance sur Geoffrey Denarda. Geoffrey Denarda qui lui aussi compte 2 secondes d'avance maintenant sur Vincent Beltoise. Les écarts qui se creusent devant. Et Julian Deleuwer qui lui est le seul maintenant à avoir peut-être encore une place à gagner. Il vient de prendre le meilleur secteur alors que Mathieu Jaminé a le meilleur tour en course. Julian Deleuwer vient de prendre le meilleur temps dans le premier secteur. Alors quelle saison de Mathieu Jaminé. 100% des pôles position. Jusqu'à présent 100% des victoires avant celle-ci. Et il est peut-être bien parti pour pour poursuivre cette performance. Et c'est vrai que là on voit des écarts bien stabilisés. Et en revanche derrière il continue sa remontée Julian Deleuwer. Il est même bientôt dans le sillage de Florian Latorre pour aller chercher l'aspiration. Le voilà justement. On l'aperçoit derrière. Et Mathieu Jaminé. qui lui est bien installé en tête. Vous le voyez il prend maintenant 4 dixièmes d'avance par tour. Donnarda deuxième. Beltoise troisième. Et là voilà la bataille qu'on attendait. Julian Deleuwer qui est maintenant collé à Florian Latorre. Et le pilote du Sébastien Lobrassi, Florian Latorre qui a pourtant fait un excellent début de course. Il faut quand même le signaler pour sa première saison en Porsche Cup. Florian Latorre qui se sera offert un très beau départ. mais Julian Deleuwer derrière qui est très rapide. Surtout depuis que la piste sèche. Attention là justement. Ne pas trop en faire. Et à l'aspiration il va peut-être pouvoir essayer d'aller trouver une ouverture. Julian Deleuwer. Il va rester un tour avant la fin du chrono. Et attention à ne pas user ou surchauffer ses pneus. Julian Deleuwer qui a perdu du temps extrêmement précieux à l'entrée de la ligne droite. Car il ne va pas bénéficier de l'aspiration de Florian Latorre. Là c'est dommage. C'était là dans ce dernier tour. C'est peut-être l'erreur qui peut lui coûter la quatrième place. C'est là Florian Latorre à Julian Deleuwer. Pas de problème devant pour Mathieu Jaminet qui maintenant va contrôler. Pour aller chercher cette nouvelle victoire. Peut-être les dernières chances de Julian Deleuwer d'aller chercher Florian Latorre. Et Geoffrey Denarda qui va pouvoir conforter sa deuxième place au championnat. Terminant une fois de plus devant Vincent Beltoise. Mais en prenant la deuxième place et bien Geoffrey Denarda retarde le sacre de Mathieu Jaminet. Le dernier secteur. Plus que quelques mètres avant de poursuivre sa marche royale. Et Mathieu Jaminet qui va également prendre le meilleur tour en course. Et c'est là qu'il va peut-être encore pouvoir faire la différence pour être titré avant la fin de cette journée. Voilà la sortie du dernier virage. Paul victoire. Meilleur tour en course. Pour Mathieu Jaminet. Indétrônable dans cette Porsche Carrera Cup France. Victoire de Jaminet. Denarda deuxième. Et Beltoise troisième. Merci à vous. Mathieu Jaminet qui s'impose donc meilleur tour en course et victoire Geoffrey Denarda qui prend la deuxième place Vincent Beltoise troisième Florian Latorre quatrième Julien Lauer termine cinquième Du côté DB Nicolas Misselin s'impose devant Christophe Lapierre et Olexander Gadaï Voilà le classement donc de cette première course de ce week-end N'oubliez pas rendez-vous dès 14h20 pour la deuxième course de super tourisme de ce week-end Et bien sûr la Porsche c'est dès 15h Merci à tous et à cet après-midi Merci à tous Vous avez regardé votre programme avec la Matmut Le GT Tour vous a été présenté par Motul, partenaire officiel